A Bordeaux-Rouge, quartier en plein développement, il n'y avait jusqu'à récemment qu'un seul médecin généraliste pour 25 000 habitants. Alerté par cette situation, le conseil municipal a voté ce jeudi le principe d'une convention avec tous les acteurs régionaux de la santé pour y remédier. Dans les grandes villes, le phénomène arrive pour deux raisons. Toulouse, ville très en croissance, beaucoup de gens arrivent de nouveaux quartiers. Ces nouveaux quartiers, il faut leur proposer un système de santé de proximité. Et puis, les autres quartiers, il y a le vieillissement de la population médicale. Il y a à Toulouse plus de 200 médecins de ville, aujourd'hui âgés de plus de 55 ans, susceptibles de prendre leur retraite dans les 10 ans et il faut les remplacer. La solution est déjà bien rodée en milieu rural, les maisons de santé. En ville, elles se coordonnent en plus avec les autres professions paramédicales des environs. C'est un vrai territoire où nous avons associé tous les professionnels du quartier à travers une association qui s'appelle la CPTS, à travers cette maison de santé qui permet de répondre à une offre globale. Puisqu'en fait, nous sommes ouverts du lundi au samedi et avec différents professionnels de santé. Nouveauté quartier Camille Pujol, cette maison de santé universitaire accueille des étudiants en médecine générale pour les inciter à s'installer en ville. Je n'en tire pas les jeunes comme ça, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'avoir aussi un travail qui est confortable pour eux et on les comprend. Il n'y a aucune raison que le médecin par exemple n'ait pas de secrétaire. Et c'est vrai que tous ne seront pas universitaires, mais beaucoup seront aidés grâce aux internes et grâce au travail que fait le département universitaire de médecine générale de Toulouse. C'est pour faciliter ce type de solution que la mairie et ses partenaires signeront une convention dans les dix jours qui viennent.